Le confinement des personnes non vaccinées en Autriche est une mesure difficile mais qui porte déjà ses fruits, a déclaré lundi à l'AFP le chancelier Alexander Schallenberg, citant l'augmentation massive des inscriptions dans les centres de vaccination. « Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons partiellement privé de liberté une partie de la population. Mais la mesure a déjà un effet, c'est féliciter le dirigeant autrichien, qui a pris cette décision inédite dans l'Union européenne face au rebond de l'épidémie. En effet, l'Autriche fait face à une flambée des nouveaux cas, au plus haut depuis le début de la pandémie 12 000 par jour en moyenne dans ce pays de 8.9 millions d'habitants. Une décision qui met en position délicate ce chancelier qui vient tout juste d'accéder au pouvoir. En effet, Alexander Schallenberg, membre du Parti populaire autrichien, Autrema VP, est chancelier fédéral seulement depuis le 11 octobre 2021. Il a succédé à Sébastien Kurz, après l'éclatement d'un scandale de corruption. Son mouvement, le Parti populaire autrichien ou Nouveau Parti populaire depuis 2017, est un parti politique autrichien d'orientation chrétienne démocrate et libérale conservateur. Alexander Schallenberg, 53 ans, est originaire de Berne en Suisse. Fils de diplomate. Il a grandi en Inde, en Espagne ou encore en France, au gré des affectations de son père. Il rencontre au prestigieux Collège d'Europe, établissement d'enseignement supérieur de droit privé belge. Sa future femme, Marie-Isabelle Hénin. C'est en France qu'il l'épouse en 1995 à Saint-Pierre dans le Barin. Marie-Isabelle Hénin est la fille d'Éric Hénin, un célèbre cavalier d'une mondaine parisienne Isabelle le Maresquier. Son arbre généalogique est fascinant puisqu'elle est la petite fille de l'influx architecte Noël le Maresquier et d'une femme noble espagnole. Conchita Lopé de Tejada. Madame le Maresquier était également la nièce du premier ministre de Charles de Gaulle. Michel Debré. C'est donc peu étonnant de savoir que sa famille était citée en exemple pour illustrer la noblesse d'État définie par le sociologue Pierre Bourdieu. Le couple a eu quatre enfants mais est aujourd'hui divorcé.